Qu'est-ce qu'il y a de la victoire ? Bien sûr, après une victoire, on est toujours de meilleure humeur. C'est sûr que ça fait plaisir. On sait que c'est une victoire importante. Maintenant, il faut enchaîner parce qu'on a besoin de cette série. Donc là, c'est l'idéal pour la faire. Après, je pense que c'est pour ça qu'on en est là, parce qu'on n'a pas réussi à faire justement cette série de victoires. Donc là, on a l'occasion et il faut mettre les mêmes ingrédients qu'on a mis sur la deuxième mi-temps de Strasbourg. Mais le faire tout le match à Brest, parce que c'est une bonne équipe. Donc, il va falloir faire un match plein pour remporter les trois points. Bien sûr, ça va jouer au mental. Dans notre situation, il faut qu'on ait beaucoup de mental. C'est ça qui va faire la différence sur les autres équipes. Donc, il faut qu'on garde les points positifs qu'on a eu à Strasbourg, surtout sur la deuxième mi-temps et enchaîner. Donc, ça va être un moment décisif pour nous, pour le maintien. C'est vrai que Strasbourg a aussi bien joué. Ils ont bien joué de leur côté. C'est une équipe athlétique et en première mi-temps, c'est vrai qu'à chaque coup qu'on récupérait le ballon, on la perdait assez vite. On n'arrivait pas à enchaîner les passes et faire notre jeu. Donc, on était souvent dans notre moitié de terrain et en deuxième mi-temps, on a été les chercher plus haut et on a vu vraiment une autre équipe. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse jusqu'à la fin pour se maintenir. C'est vrai qu'on a vu des vidéos et on sait que c'est une équipe qui manie bien le ballon. Donc, il va falloir être attentif à tous leurs joueurs parce qu'ils ont de très bons joueurs et être solides défensivement, mentalement aussi et puis jouer les coups à fond offensivement et justement essayer de jouer notre jeu, de conserver le ballon. Comme on sait que c'est une équipe qui aime jouer, qui aime conserver le ballon. Donc, il va falloir qu'ils aient le moins le ballon possible. Oui, c'est une bonne chose pour nous. On sait qu'à l'extérieur, on a plus de victoires. Donc, c'est le moment, comme je l'ai dit, pour enchaîner deux victoires de suite et faire cette série qui nous donnera peut-être un peu plus d'air. Et pour le maintien, ça serait parfait. Donc, maintenant, on a l'opportunité. Il faut la saisir et ne pas la laisser passer. Donc, voilà. Alors, on regarde vraiment. Le but, c'est de sortir de cette zone et de voir le plus haut possible. Donc, c'est pour ça qu'il reste quatre matchs, quatre finales à jouer à fond. Et vraiment, le but, c'est de regarder le plus haut possible et de sortir vraiment de cette zone-là pour le club. Il a un discours… Il nous donne de l'agressivité sur le terrain et de la solidarité entre nous. Il sait trouver les mots à la mi-temps. Il a su trouver les mots justement à Strasbourg pour qu'on se réveille et qu'on change d'état d'esprit. Donc, il a ce discours qui motive. Et on sent qu'en deuxième mi-temps, on était beaucoup plus soudés et beaucoup plus solidaires ensemble. Donc, c'est important et c'est sûr que ça va jouer pour le maintien pour la fin de saison. Qu'est-ce qu'il y a de la fin du match ? Oui, on peut regarder les autres résultats. Mais vraiment, jusqu'à la fin du match, on est concentrés sur nous-mêmes. C'est sûr que c'est plus simple. Il faut qu'on soit solide défensivement et offensivement, qu'on marque des buts. Donc, voilà, maintenant, on sait à quoi s'attendre. C'est une bonne équipe. Et c'est vrai que si on ne prend pas de but, on aura plus de chances de gagner. Après, je pense que c'est la situation. On sent qu'il y a cette fragilité qui fait que, comme on subit, comme par exemple en première mi-temps, à Strasbourg, on subit beaucoup. Et au bout d'un moment, on prend ce but qui nous fait mal. Alors que si on arrive à 0-0 à la mutin, c'est vrai que ça peut être un autre match. Donc voilà, il faut qu'on... Même si la situation est difficile, il faut qu'on trouve cette solidité, cette sérénité pour justement ne pas prendre de but. Et offensivement, on a de gros atouts avec de très bons joueurs. Donc, on sait qu'ils peuvent faire la différence à tout moment. ...